allez c'est parti bienvenue sur le jeu until down allez on va continuer en objectif en cours on va essayer de chercher un moyen de sortir de la mine avec émilie voilà qui a réussi à plus ou moins s'échapper on va dire et la voilà apparemment le cas qu'il a poursuivé j'ai eu l'impression qu'il avait aidé finalement donc ça c'est étonnant oui à chaque fois elle trouve un moyen de trouver de la lumière ça c'est assez original un petit truc là et un truc ici attendez attendez descendre attendez 1000 de balay cette partie de la mine a récemment subi un effondrement majeur ok super bah écoutez ça tombe très très bien est ce qu'on a envie de descendre non on a envie de descendre on voudrait monter à la surface oh putain il n'y a rien là bien sûr allez petit indice calgan indice trouvé cartes possèles romantiques bill gates bates équipe des exploseurs mineurs salut billy c'était génial n'hésite pas à passer me voir si tu viens calgarise ok bon bah petit ok il n'y a rien qui peut nous aider la danse et c'est très sympa c'est très sympa on va courir enfin voilà là je suis en point de courir bon on va descendre pas trop de QTE s'il vous plaît ah non ça va ça va c'est toujours plus bas ok super on va essayer d'aller jusqu'au fond j'espère que j'ai rien raté mais il devient un peu bizarroïde bien sûr c'est normal voilà alors qu'est ce qu'il y a là attendez se faufiler là est ce qu'on peut voir quelque chose ici non on peut pas passer non ok bon on va se faufiler est ce qu'on a le choix c'est bien bon petit QTE je me suis trompé je me suis trompé et pas grave continue continue c'est quoi ça c'est quoi je te bête c'est quoi je te bête pas grave pas grave ouais c'est bien temps d'un an à la droite heuuu qu'est ce que c'est que ce merde qu'est ce que c'est que ce truc voilà allez allez c'est un gollum qu'est ce que c'est que ce truc un gollum je vois pas d'autre chose alors le gars avec le lance-flammes salut non non je bouge pas d'une seconde je bouge pas ok 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 allez saute allez saute allez monte la dent prend de la dent on fous oh 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 Végé alors j'ai raté euh putain il faut que t'es là oh là il fallait pas que je m'en rate tout à fond oh putain 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 Pouffe la porte, touche la porte, pousse-toi, non mais là, j'ai raté deux trois QTE par contre, je vous le dis tout de suite, celui-là je l'ai raté, ne m'y attendez pas, qu'est-ce que toi, t'es deux hors cours ? Oh la la, mais c'est quoi ce jeu, mais c'est quoi ce jeu ? Alors maintenant on a affaire à, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce que c'est, c'est pas vraiment un humain j'ai l'impression, alors je suis perdu. Le gars avec le lance-flammes, finalement, je pense que c'était qu'il a pourchassé cette bête. Oh merde, quoi encore ? Ouvrez-moi, ouvrez-moi ! Ouvre-lui, vite ! Allez ! Verve la porte, putain ! Verve la porte ! Est-ce que ça va ? Je pensais pas m'en sortir ! Putain, tu hurlais à la mort ! Est-ce que ça va ? Tout retournait ! Où est Matt ? Assieds-toi, 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 vous vous êtes séparés ? Un monstre, c'est un monstre ! Perdue, attends, un monstre ? Mais qu'est-ce que tu racontes là ? J'ai dit que j'ai vu un truc là-bas ! H, du calme, c'était Josh, tout est de sa faute ! Non, 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 écoutez-moi ! On l'a ligoté, il te fera pas de mal ! Non, ça m'a suivi, et ça n'avait rien d'humain ! Attends ! Où est Matt ? Attends, M, où est Matt, Fabien ? Oh, putain, Matt ! Émilie, où est passé Matt ? Il est mort, il est mort. Il est un peu bon. Il est mort, il est tombé, non ! Tout temps, c'est pas possible ! J'ai essayé la tour, j'ai voulu appeler les secours, et elle est tombée. Elle est tombée tout entière, directement dans les mines. Oh là, oh là, quelles mines ? Il y a des mines sous nos pieds, des galeries partout, et quand la tour est tombée, c'est là que j'ai atterri. Comment ça, la tour est tombée ? Comment ça, tombée ? Je marchais lentement dans les mines, et il faisait noir. Et j'ai trouvé ce truc avec la tête de Bess. Attends, quoi ? J'ai trouvé la tête de Bess. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ce bordel ? T'es sérieuse, là ? Mais oui, je suis sérieuse ! Écoutez, dans la tour, il y avait une radio, et j'ai réussi à contacter quelqu'un. Mais c'est là que la tour est tombée. Em, t'as réussi. Oh putain, Mike ! Et Matt, alors ? On essaie de le découvrir. Et puis, il y a ce monstre qui la poursuivait ? Elle a vraiment pas l'air bien. Emily ? Em ? Wow. Qui ça peut être, bordel ? C'est Josh ? C'est Jess ? C'est pas Jess. Désolé, mais c'est qui ? Je sais pas, on devrait aller voir. Vas-y, je te couvre. Bien. Tu couvres avec quoi ? Tu couvres avec quoi ? Il a rien. Non, toi, t'as un flingue, par contre. C'est qui, le mec ? Euh, je vais courir la porte. Ok, je vais ouvrir la porte. T'es prêt ? Hum-hum. T'es prêt ? Ne tire pas. Bon, vas-y, qui que ce soit, il est sûrement déjà parti. Sauf si tu veux que je prenne le flingue ? Non. Non. Arrête, ça marchera pas. Tu gères la porte, je gère le flingue. Oui, je préfère, je préfère, je préfère, je préfère. Je préfère. Je préfère. Allez, on est prêt. Ouvre la porte, c'est une ouverture de porte, moi. Merde ! On se calme. On se calme, monsieur. Stop. Ah, putain ! Ah bah, il est pas bon. T'énerve pas comme ça, vieux. Ok, maintenant, tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez, vite ! Je vais vous expliquer ce que je fais là. Il faut que je vous dise ce à quoi vous avez affaire sous cette montagne. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Bess ? Oui, vous n'êtes pas censé être au courant de ça. Si vous n'êtes pas responsable. Vous baissez d'un ton tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne ? Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Il a un lance-flamme, je te rappelle. Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus au Washington. Cette montagne appartient au Wendigo. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce de quoi ? C'est quoi un Wendigo ? Laissez-le parler. Comme si on avait le choix. Je vais vous l'expliquer, mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Je l'avais dit. Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut ! Non, 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 non. Il y a une malédiction qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Oh merde. Vous allez devoir trouver un lieu sûr. La cave, ça pourrait le faire. Ok, descendez tous maintenant et attendez. Quoi ? Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu crier. Où est-ce que tu l'as laissé ? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort. Non, c'est impossible. On était avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non, non, je refuse qu'il lui arrive encore autre chose. Autre chose ? Pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? Oh que va. On peut pas le laisser mourir. Bon, je viens avec toi. J'ai pas besoin de votre aide. Et aller seul, c'est du suicide. Quant à vous autres, descendez au sous-sol, à l'abri. Et ne ressortez pas jusqu'à ce qu'on soit revenus. Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Bah, si, puisque je vais aller chercher Josh. Non, je vais chercher Josh. Et toi, tu vas m'aider. Est-ce que c'est bien clair ? Oui. Oui, je crois. Reste bien derrière moi. Et fais bien tout ce que je te dis de faire. Putain, papy, il rigole pas. Bon, alors on part sur un truc complètement inattendu. Parce que là, on part sur un truc, le Wendigo. T'attendais pas du tout, du tout, du tout à ça. C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer. Je sais me servir d'un fusil, merci. Non, tu sais pas. Quoi ? Comment vous savez ça ? Je le sais, c'est tout. Chris. Fais attention. Allez, je veux encore se dépêche, mon gars. On se revoit vite. Bon, dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois savoir ? Fais juste attention. Et suis-moi de près. Que je te suis, mec ? Donc, je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin ? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous voulez dire que ça le tuerait pas ? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue ? Ils supportent pas le feu. Moi non plus, en fait. Ils le craignent. Et ça, ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Ok. Ouais, bon, on va le suivre, on va le suivre, hein. On va pas s'éloigner. Pourquoi on doit s'attendre ? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire. Ouais. Ils ont quelques habitudes. Comme les animaux. Ou les hommes. Comme par exemple, une sorte de programme ? Eh bien, il ne chasse que la nuit. Oh. Pourquoi ? Bon, ça part un peu en sucette, ce jeu, mais bon. Il n'y a pas un kit du Wendigo ? Je ne veux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur ? Non, ça ne marchera pas. Il n'y a vraiment rien d'autre ? Ils ne te verront pas si tu ne bouges pas. C'est comme les crapauds. Vous avez vu et basé sur les mouvements dans leur champ de vision. Donc si je ne bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça ? Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire. Bon. Sauf en dernier recours, évidemment. Bah, il s'est fait bouffer, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif. De la tête aux pieds. Morceau par morceau. Après, il te maintient en vie. Et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Ça a l'air sympa. Rentrons, alors. Oui. Allons-y. Il est sûrement pas loin. Ouais, rentrons au chalet. Bah, 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 cours. Qu'est-ce que tu fais, toi ? C'est celui-là ? Allez. Stop. Ne bouge plus. Surtout pas un bruit. C'est pas. Cours, cours, dépêche-toi. Il est de la merde. Quoi ça ? Recule. Recule. La vache. On est à découvert. Ouais. Il faut se tirer d'ici. Oh putain, oh putain, oh putain ! Ouais, 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 ouais. Ah oui, quand même ! Oh putain. Qu'est-ce que toi ? Tu fais le rater. Il a dû quitter, je pense. Putain. Ouais. Pense, 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 pense. Ok. Non, 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 j'ai arrivé là, c'est mal. Oh le f***. Ouais, pas mal, pas mal. Allez, allez, allez. Oh bonsoir, qu'est-ce qui se passe ? Il faut se parer d'ici, ce truc était juste derrière moi. Cours, 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 cours ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh putain, les gars, enfin ! Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? C'est pas terrible là-haut, maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Chris, il est où, le type au lance-flammes ? Ah ouais, il... Tu veux dire qu'il est mort ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La chose, elle... Elle l'a déchiqueté. Juste sous mes yeux. Oh putain ! Ah ouais, elle s'applique bien. Pas d'autre porte ? Non. T'en es sûre ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Mike, je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. Ouais, 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 on va aller comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher, dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer, hein, Emily ? Ouais, au revoir, j'espère. Bon, au moins, le jour, il n'attaque pas, donc... Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Josh ? Encore un de ses sales tours. Super, génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors, on est dans la merde. Je sais pas, Mike, c'est possible que... Qu'est-ce qui est possible ? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Quoi ? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Hum. Amy, quoi ? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après, je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça ? C'est le... le sac du vieux. C'est une carte ? Ah, ce type était préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit ? Oh, bordel. Attends, attends, qu'est-ce que c'est ? J'étais là-bas. C'était horrible. Sérieux ? Il y a eu un éboulement, dans les années 50. Des mineurs ont été piégés en bas. Oh, la vache. Certains ont survécu, mais il y en a 15 qui sont morts. Il y avait un journaliste, et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque, on avait tenté d'étouffer l'affaire. J'ai trouvé ces plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Et... je sais pas ce que ça veut dire, mais... j'ai trouvé cette chaise. Avec du sang séché partout. Comme si on avait torturé quelqu'un. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord ? Je dis juste que c'est flippant. Tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Un petit peu, un petit peu. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez ? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. M ? M, c'est quoi ? Hein ? Putain, c'est quoi ça ? H ? M ? Quoi ? C'est rien, c'est... Oh non, non ! Ça m'a mordu et... Juste mordu ? Qui a fait ça ? Le... le Wendigo. Le quoi ? C'est rien, vraiment, c'est pas important. Tu vas bien ? Merde ! Ça fait même plus mal, vraiment. C'est pas si grave. M, si ce truc t'a mordu ? Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien... Vraiment ? Oui ! Emily, laisse-nous au moins regarder. Emily, si le Wendigo t'a mordu, tu pourrais très bien devenir une de ces créatures. Mais arrête tes conneries ! Il a dit que c'était en mangeant les autres, il l'a dit, souviens-toi ! C'est comme ça que ça marche ? Oui ! Ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux, et après tu te retournes contre nous ! Oh putain ! Oh putain ! C'est pas vrai ! Attends ? Tu peux pas rester ici avec nous. Quoi ? Mike ? Tu dois partir. Attends, tu te fous de moi ? Non, tu nous mets tous en danger. Non, mais tu déconnes, là ! Emily, tu peux pas rester ici ! Mike, tu te détends, d'accord ? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. J'ai vu ce que font ces enfoirés. Et je veux plus jamais le revoir. Putain, mais les gars, qu'est-ce que vous faites ? D'abord, t'es là. Je te laisse le choix de partir de toi-même. Oh non ! Tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs ? Alors que tu sais très bien qu'à Wendy go dehors, prête à me déchiqueter comme il a fait à... Oh putain de merde, casse-toi ! Bouge, dégage de là ! Euh... Wow ! Ok. Wow, 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 Mike, calme-toi ! Tu... tu vas me dire que tu... Mike, vraiment ? Ici, c'est notre abri, M ! Pitié ! Et on n'est pas à l'abri tant que tu restes là ! Avec nous ! Il en craquage, lui, hein ? Arrête, ne fais pas ça ! Il en craquage ! Non, 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 c'est quand même tout, non, 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 merde, j'y arrive pas ! Bah non, t'y arrive pas ! Ah putain, tu as fait le bon choix, espérons-le. Peut-être, pour l'instant, merde, chier ! Non, je le tue pas ! Garde un oeil sur elle, si tu vois quoi que ce soit de louche, vous savez quoi faire. Oui, voilà. Personne part. Compris, c'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Il va où, lui ? Mais ils sont quand même parés ! Moi, perso, je serai à rester tous ensemble dans cette pièce, sans bouger ! Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flamme ? Maintenant, on est foutus. Non, mais ça veut dire qu'on doit rester forts. On doit y arriver tout seul. Je sais pas si j'y arriverai. Alors, sur quelques hommes, là, 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 là. Né à cause du canal dualisme lorsqu'un humain... Le mec est un peu dérangé. Voilà, les mineurs, tac, 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 ok. Ça dit que, comme les Wendigos ont muté à partir d'humains, lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leurs proies. Ouais. Ok, on est d'accord. Ok. J'étais mordu, mais je ne me suis pas transformé. J'ai eu le seul moyen de manger. Je cherche quelqu'un d'autre. Oh. Oh non, 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 non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça dit ? C'est pas top. Euh... Je vais rassurer. Ça dit que... Les morsures... S'ils nous mentent, c'est pas contagieux. Ça fait absolument rien. Fais-moi voir ça. Attends, tu peux répéter là ? M, ça dit que t'iras bien. Ça dit quoi ? Tu vas t'en sortir. M'en sortir ? Mike a failli me tirer dessus, putain ! Il n'a pas tiré. Et cette conne, elle a laissé faire. C'est pas vrai, elle avait peur. C'est moi qui devrais avoir peur. Je suis désolée, je suis désolée, Emily. Je savais pas ce qui allait se passer. Personne savait. Y'a pas d'excuses, y'a pas d'excuses pour que... Je t'en prie. Je t'en prie, essaie de comprendre. J'ai eu le moyen de manger avec la chérumine. Voilà, tiens, prends ça. Je suis désolée. Je suis tellement, tellement désolée. C'est pas reçu cette paix. Merde. Merde, merde, merde. On doit rejoindre Mike. Tout de suite. Ok. Eh ben. Tu avais quand même raison. Comme l'année dernière, hein. Quand vous avez laissé mourir vos sœurs. Non. Vous n'avez rien fait pour les secourir. C'est pas vrai. Paralysé par votre peur égoïste. Alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonné. Vous voilà seul. Je ne sais pas s'il n'est pas mort, là, déjà. Donc, euh... Pourquoi leur faire du mal ? Joshua, pourquoi leur faire du mal ? Bah, techniquement, pour lui, ils lui ont fait du mal puisqu'ils ont provoqué indirectement la mort de leur sœur. Ils ne vous ont pas fait de mal, pas intentionnellement. Eh oui, mais... Ils ont fait une erreur stupide. Et vos sœurs ont connu un sœur trágique. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. C'est arrivé. C'est tout. Et ils avaient des remords. Du moins, jusqu'à votre nuit de pure torture. J'espère qu'il est désolé. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous. Et que vos amis, s'ils sont encore vos amis, pourront vous sauver de cette affreuse solitude. Alors, est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il n'est pas mort ? C'est toujours pareil, on ne sait pas. Il est peut-être tout simplement dans les... Oh putain, les gars ! Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? C'est pas terrible là-haut, maintenant. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Ah ouais, il... Stop. Ne bouge plus. Putain de merde ! C'est quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Amy, c'est quoi tout ça ? Elle l'a probablement emmenée dans la mine. J'étais là-bas. C'était horrible. Il y a eu un éboulement, dans les années 50. Des mineurs ont été piégés en bas. M, c'est quoi ? Hein ? Ici, c'est notre abri, hier ! M, pitié ! Merde, j'y arrive pas ! Oh putain, tu as fait le bon choix. Garde un oeil sur elle. Je vais vite revenir. Deux heures jusqu'à l'aube, désespoir. Allez, écoutez, vous savez quoi ? On va voir la suite au prochain épisode. Écoutez, c'était un épisode très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Alors, ça part complètement différemment des autres, puisqu'on part avec un Wendigo dans la nature. Enfin, un gros délire. Et là, donc, objectif, traverser le sanatorium pour trouver Josh et la clé du téléphérique. Voilà. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Bon, en tout cas, ça me plaît toujours autant. Merci encore beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour la suite des aventures. Allez, bye bye !